nous venons d'arriver à annecy on a eu beaucoup de mal à se garer mais franchement c'est très beau tout ce qu'on a vu le centre ville et tout il a l'air magnifique et nous venons déjà visiter cette ville parce qu'on connaît pas du tout et aussi surtout parce que cet après midi j'ai mon vol en parapente mon baptême donc j'ai hâte sur ce joli lac je pense que la vue elle va être folle mais comme je vous disais il ya énormément de monde il ya beaucoup de gens qui attendaient pour louer des vélos il ya beaucoup beaucoup de vélos je crois que je crois que le centre ville est interdit aux voitures je crois donc voilà alors là on a la location de bas de bateau pour deux trois personnes 40 euros la demi-heure jusqu'à 65 euros l'heure et après les pédalos 2,3 places 16 euros les 30 minutes bon il ya du monde on vient de sortir de la petite boutique de souvenirs comme ça ça c'est fait alors on a pris un magnète et une pièce souvenirs avec la prison et de l'autre côté le pont des amours voilà comme ça ça c'est fait et on va visiter la ville là il est joli ce resto je vais voir ce qu'ils font il y a de la tente mais il y a quoi il y a quoi tu as dit quoi le palais de l'île un navire sur le tion qui où maison en forme de galère a été une prison un palais de justice et un centre administratif alors ça se visite bon ben là on vient de prendre dans un resto à emporter un petit sandwich on mangera mieux ce soir assis au restaurant voilà donc on s'est calé au pied du château très joli moi j'ai pris un wrap après on a pris des paninis et un corn dog oh oh Le tour du lac fait 38 km. Avec Pesticlove, sauf sur un passage de 3 km de route. On est allé se renseigner pour les gyropodes, parce qu'on se dit pourquoi pas. Et en fait, comme c'est électrique, il faut avoir au moins minimum 14 ans. Donc pas possible pour Tic et Tac. Allez, on va voir le reste. On va faire ça à pied. Oh, c'est beau ! Au Monastère de la Visitation, le couvent des Sœurs de Saint-Joseph. Regarde la fenêtre en haut. Oui, la fenêtre en haut. Là, le tour et on revient au lac d'Annecy. C'est vrai que c'est assez peuplé quand même sur le lac. Là, c'est plus la partie où il y a tous les broliers. Mais il ferme les yeux en fait. Je pense pas qu'il ferme les yeux. Il a pas de paupières. Il y a de l'autre côté de la ville, du coup, là, il y a la plage avec du sable. Là, on va pour que je dise sur mon bonsoir à parapente. Et du coup, on était en face tout à l'heure. Là, on a allongé tout le lac d'Annecy. On vient de voir, je sais pas si on voit à la caméra. Là, il y a plein de parapentes. À gauche de la montagne de l'Annecy. Ah ouais, là. Oh purée. Un peu de stress, hein. J'avoue. Mais j'ai tellement hâte. Donc là, on a fait un petit détour parce qu'on a un peu le temps avant d'aller faire le saut. Parce que c'est à 4h10 que j'ai rendez-vous. Et on va voir le château de Menton. Regarde là. C'est là. Ah, on a une voiture. Spectacle des aigles au château de Menton. La visite libre des châteaux. 16 euros pour les enfants. Enfin, pour les adultes. Et 10 euros pour les enfants. Bon, là, je pense qu'on se rapproche. On est sur la route et on les voit de plus en plus. Bon, ben, on vient d'arriver sur le parking, là. Et je crois que c'est là qu'on va sauter. Parce que vu tout le monde qu'il y a... Alors, je ne connais pas encore les détails de comment on grimpe jusqu'en haut, là. S'il va falloir... Parce qu'à la base, il nous avait dit qu'en haut, il fallait s'habiller comme si... Comme, genre, en hiver, veste, pantalon et tout ça. Donc, je ne sais pas s'il a... Comme il fait 30 degrés, est-ce qu'il faut quand même que je m'habille autant ? Donc, voilà, on va aller se renseigner. Franchement, c'est trop beau. Piroir, altitude 540 mètres. Ouais, là, on peut se garer. On peut partir à 3, 1, 2, 3, c'est-à-dire. C'est la zone de préparation, là-bas. Ok. Et là, c'est en bas. Passager du vent. Pour les 8 places, hop, il fallait pas l'arrêt. Bon, bah, en attendant l'heure de rendez-vous, on s'est installé à prix de quoi boire. Voilà, et on attend. Et en fait, on ne sait pas où on appartient encore. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on le voie avec le moniteur. Parce que comme il y a deux aires d'envol, du coup, on ne sait pas. Et elle m'a dit, quand même, on va le durer 35 à 45 minutes. Il fallait bien, bien que je me couvre. Que je puisse mettre tout ce qu'il fallait sur moi, tout ce que j'avais, pour avoir le plus chaud possible. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai pris un parka, j'ai pris une doudoune, j'ai pris un pull. Donc, voilà. J'ai pris des cas en cas où, mais je ne sais pas si j'en aurais besoin. Je te demanderai. Et on va préparer notre voile. Donc, étendre ce bout de tissu de 40 mètres carrés, là. Et donc, le décollage, ça se passe en deux temps. Donc, au début, on va juste marcher. Vous allez faire deux pas, il va falloir sentir que ça commence à résister un petit peu. Résistance, c'est bon signe. Ça veut dire que derrière nous, la voile se remplit d'air, prend sa belle forme, et vient monter tranquillement. Une fois que la voile est au-dessus de la tête, c'est là qu'il faut lui donner de la vitesse. C'est là qu'il faut courir. Ce qui peut se passer, c'est qu'au moment où ça nous soulève, ça nous soulève tellement que les pieds, ils ne touchent plus le sol. Donc là, on fait bien l'effort conscient de rester debout. Et on va même courir dans le vide, en l'air. On peut se parler en l'air, il faut parler un peu de vent sur le visage. Mais, on peut complètement communiquer. Donc, dites-nous si ça ne va pas, et dites-nous aussi si ça va bien. Ça ne va pas être rempli. Est-ce que tu as sur le dos, c'est lourd, la voile ? C'est lourd, ça fait 15-20 kilos. Ah oui, d'accord. Donc, ce que je vais faire, je vais garder les virages, droite-gauche, droite-gauche. Attends, on regarde d'autres. Et à droite. Et à droite. Ça va ? Oui. Ça va ? Oui, ouf ! Ouais ! Je vous fais un petit retour sur le baptême, en parapente. Et si je devais dire un seul mot qui résume cette expérience, c'est magique. Je savais que ça allait être bien. Mais vraiment, ça a dépassé mes espérances. Le décollage, il est passé vraiment très, très vite. Et ça a été d'une douceur. Pendant le vol, il y a eu des turbulences. Ça, je ne savais pas que ça pouvait faire ça. Donc, vous bougez un petit peu, tout ça. Mais, vous n'avez pas trop peur. Et puis, cette sensation, ce vent-là que vous avez, parce que vous avez dû entendre dans la vidéo, il y a beaucoup de vent. Vous avez l'impression d'être un oiseau. C'est magique. À un moment, on a tenté le moment sensation. Bon, ce n'était pas trop à mon goût, mais au moins, je l'aurais fait. J'avais aussi une petite appréhension pour l'atterrissage. Et en fait, pas du tout. Bon, à part que je me suis un peu lourdée. Mais, c'est quand même en douceur. Donc, tout est d'une douceur folle. Je vous conseille vraiment la Société des Passagers du Vent. L'équipe est top et le moniteur, il a été adorable. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que j'avais pris l'option caméra, mais que je ne savais pas que le décollage n'était pas pris en vidéo. Donc, j'aurais pris peut-être une GoPro avec moi, parce que vous pouvez prendre un harnais avec une GoPro pour filmer au moins ça. Voilà, c'est juste le seul bémol. Bienvenue à la plage de Talouar. D'accord. Les Talouar, ils ont fait une sorte d'installation, là, pour que les enfants soient en sécurité. Il y a des tobogans, des choses comme ça. C'est très sympa. C'est la lumière de faire une journée sur les montées. C'est vraiment très joli, comme ça, un peu rosé. C'est trop beau. Alors là, on va manger au restaurant qu'on a vu ce matin, qu'on trouvait joli, d'extérieur, et que la carte nous plaisait. On y est venu à 8h, mais c'était plein. Donc, du coup, on a pris une réservation pour 9h. Oh, il a plongé. Il est bizarre, celui-là. Oui. Mais tu veux comment il court ? Comment il court ? Alors, les garçons, ils ont pris une fondue. Au minimum pour deux personnes. Moi, j'ai pris une tartiflette rebochon. Et Loïc, il a pris une marguerite. Bon, est-ce qu'elle était bonne, cette fondue ? Oui. Oui, elle était bonne. Moi, ma tartiflette rebochon était bonne. Et toi, ta pizza, elle était bonne ? Oui. Ta pizza, elle était bonne ? Oui. Mais on a pris ça, on dessert, un granita. Autre part, parce qu'il y a 12 euros le tiramisu, il ne faut pas abuser quand même. C'était hyper cher. Mais même déjà, là, on en a eu pour, je te dis combien ? 85 euros pour les quatre plats. Ça fait un peu cher, mais bon, on a regardé les concurrents, c'est à peu près dans le même prix. Voilà, c'est assez touristique, donc c'est des prix de touristes. Bon, moi, je n'avais pas pris de dessert, du coup, en passant, j'ai vu cette boutique chez Gaston. Et j'ai vu surtout qu'ils faisaient les gaufres sur place, parce que souvent, c'est du congelé et tout, franchement. Et c'est des gaufres liégeoises. Du coup, je me suis laissée tenter, donc là, j'attends ma commande. Ils font des salés et du sucré. Voilà à quoi ça ressemble. Cette gaufre est vraiment très bonne. C'est une très bonne adresse. Moi, je regarde juste de ne pas avoir tenté. Ils avaient un apage chocolat blanc, spéculose, déjà tout fait. Ouais, j'aurais dû tenter. Bon, ben là, on vient d'arriver au Ibis Butchée, à Aix-les-Bains, Grécy. Donc, il n'y avait pas d'accueil. On a pris notre réservation là. En tout cas, on n'a vu personne. Et là, on va aller découvrir notre chambre. En fait, si, il y a un accueil, mais comme on est arrivé après, il est quelle heure ? 23h30. Du coup, c'est fermé. Bon. Il est crade. J'espère que les chambres, ça sera mieux que ça. On se dit que c'est juste pour une nuit, pour dormir. Demain matin, on repart. Regarde, tu peux avoir un lit bébé. On n'a pas demandé un lit bébé. Ça va encore. On a pris la chambre famille. Donc, il y a un lit simple, un lit double là, et un lit superposé. Un lit bébé, donc. Un trou dans la porte. Et, oh putain ! Oh ! La moisissure de fou ! Et une douche. Oh putain ! J'adore parce que le lit n'est pas fait, mais il vous donne un sac comme ça. Voilà. Pour faire le lit. C'est hyper sympa. Allez, c'est qu'une nuit, c'est qu'une nuit. C'est qu'une nuit, c'est qu'une nuit, c'est qu'une nuit.